Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde et bienvenue à ce quatorzième rendez-vous. Au quatorzième compte, peut-être que ce n'est pas le quatorzième rendez-vous, comme je disais déjà, quatorzième compte, puis où je vais commencer, bien entendu, avec des nouvelles de vous, des échos de vous autres, des échos sur vos moments satisfaisants, puis sur le devoir, entre autres, vous demandez, vous et le vieillissement, qu'est-ce qu'il y en a de ça? On a eu quelques réponses intéressantes par rapport, vous voyez là, avec le vieillissement. Peut-être que le vieillissement peut se mêler avec des moments satisfaisants, on va voir ça. Bon, ici, elle nous dit, jusqu'à maintenant, le vieillissement m'apporte beaucoup de bienfaits parce que je peux gérer mon temps et profiter des activités que je ne pouvais faire lorsque je travaillais. Et surtout parce que je n'ai pas de problème de santé. Ah ah, bien important. Moins de stress, du temps à utiliser pour se ressourcer, un rythme de vie moins essoufflant, mais encore faut-il s'ancrer dans le moment présent et placer la confiance devant soi. Quelle sagesse! Sinon, les grandes questions telles que la mort, la perte d'autonomie, les enfants éloignés, sur lesquels on ne peut pas toujours compter malgré leur bonne volonté, et j'en passe. C'est vrai que si on veut s'en faire, on peut-tu s'en faire? En fait, je réalise que nous vieillissons tous depuis notre naissance, année après année. Reste que l'expérience et la sagesse acquises avec ces années n'ont pas de prix et non, je ne m'ennuie pas de mes 20 ans. Oui, c'est ça, il y a quelqu'un qui disait, on est tous vieux, on est tous vieux, mais pas tous en même temps. Bon, il y a un autre qui dit, ce que j'aperçois du vieillissement est la capacité de résilience à faire plusieurs deuils au fil du temps. Exemple, deuil de ne plus être capable de courir la même distance qu'avant, deuil de constater que ma pratique de yoga doit se faire différemment. Bref, vieillir égale s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas et tu n'acceptes pas que les choses évoluent, tu vieillis mal et égris. Égris, c'est une manière de dire bougon, des bougonneux. C'est ça, tu es bon. Donc, c'est ça, le vieillissement, ça peut bien se passer. Il peut y avoir des moments satisfaisants à travers ça, bien sûr. Dans les moments satisfaisants que j'ai eus, dont je vous parle aujourd'hui, il y a Daniel qui nous dit qu'un moment satisfaisant, ça a été d'aller célébrer le centième anniversaire de Martha Wilson, la veuve d'un bon ami qui est décédé il y a quatre ans à 96 ans. Ça fait que, ah, son ami, il va avoir la meilleure mâche que sa femme. Il y a Louise de Longueuil qui nous dit qu'en fouillant dans une boîte de choses à donner, elle a eu un regard attendri sur le cœur en bois peint avec nos signes, marguerites, des marguerites et des épis de blé, ornement artisanal fabriqué par un élève de Guy, son conjoint, dont jadis, dont donné jadis en cadeau pour décorer notre terrasse d'été. Et il y a Swan de Rouen qui écoute les contes avec ses filles et il y a Iris, sa grande-fille de sept ans, qui après avoir écouté Beau Blanc, a donc proposé à sa mère de ramasser des nœuds pour faire un beau feu de nœuds quand ils vont en avoir assez. C'est bon ça, ça inspire même jusqu'à des jeunes de sept ans, c'est parfait, je suis bien content de ça. Ça fait que là, on va aller tricoter le temps, on va aller déposer notre « là » des incertitudes et des doutes, puis on va cueillir le « là » des certitudes et des aspirations qu'on peut avoir, de la confiance qui nous anime. On y va, un « là », un « là » en « sol », vous vous rappelez, « là » en « sol », « là », « là », « là », « là ». Là, on va tous déposer le doute qui peut nous habiter, là, OK, avec le premier « là ». Là, je serais-tu douteux d'avoir un grand « là » comme ça? Bon, je voulais certain de ne pas en avoir le « là » d'un douteux et un « là » long. À cette heure, je vais y aller avec le « là » de la confiance qui m'anime. « là ». Allons-y avec le « là » de la confiance qui anime tout le monde autour de vous autres, ceux qui vous écrivent et tout le temps, oui. « là ». À cette heure, on va embrasser le « là » même de ceux en France, en Californie, partout autour au Québec à grandeur. « là ». Hé, 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 toi. Moi, je pense que ce « là », là, va nous faire arriver le printemps plus vite. Je penserais bien que oui. Là, aujourd'hui, ce que vous allez entendre, c'est la suite de la rencontre, de la fameuse rencontre que j'ai eue le 18 mai 2014 avec le père, quand il m'a enfiropé, quand il m'a embarqué dans son rêve, dans son réseau d'embellisseurs de vie. Vous allez avoir la suite de ça. Ça fait qu'on se réinstalle dans sa galerie avec chacun notre tasse de thé. Puis là, le père, il continue à me confier les moments importants de son cheminement dans le rêve, dans le réseau des embellisseurs de vie engagés. Il me dit, bien sûr, M. Yvon, il dit, bon, vous avez raconté quatre moments, mais en fait, il y en aurait eu peut-être plus. Puis en fait, je ne considère pas, quand mon père m'a trouvé à l'étang du soleil levant, que ça aurait été, dans le fond, le premier. Mais il dit, à ma souvenance, il dit, c'est le matin, il dit, de mes sept ans. Là, il commence à me raconter comment le matin de ses sept ans, le 22 avril 1921, il part et puis ils se font un lunch, puis ils s'en vont, c'est les trois, vers l'étang du soleil levant. C'est un rituel qu'il faisait à chaque année, depuis que son père l'avait trouvé. À chaque année, il partait, toutes les trois, puis il s'en allait là. Une histoire de dire merci à la vieille souche, puis à l'avis de ce beau cadeau qui leur avait été fait. C'était toujours la même affaire, qui se répétait. Il arrivait à l'étang, il faisait un petit feu en avant de la vieille souche. Là, il mettait le petit sur la vieille souche. Là, il y avait un chant, un chant de fête, un chant de remerciement, qui était le même, avec une petite variante. Toutefois, c'était, ça commençait là. Hé, 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 ha, ha, ça c'est quand il y a eu un an. Puis à chaque année, il rajoutait un ha. Hé, 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 ha, ha. Ça, c'était pour souligner son passage dans le temps. Puis sa mère, elle disait, le hé, 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 ça va comme ramasser l'énergie du vivant, l'énergie du printemps. Puis le ha va plonger dans les mémoires profondes de la terre. Après, ce chant-là, bien, c'était son père ou sa mère qui racontaient une version qui changeait un petit peu, en restant toujours un peu la même, du moment de sa découverte. Un année, c'était son père, l'autre année, c'était sa mère. Ça changeait comme ça à chaque année. Puis après, il retournait à la maison. Ça fait que là, c'est lui qui est monté sur la souche pour s'installer. Et là, son père, il dit, regarde bien, il dit, aujourd'hui, ça va être différent. Aujourd'hui, ça va être différent. D'abord, c'est pas moi qui va raconter le moment de ta découverte. Ça va être toi qui va nous raconter ça. Il n'était pas trop mal à l'aise avec ça. Il connaissait l'histoire. Il l'avait entendu bien souvent. Il l'avait entendu au moins à chaque année. Puis, il l'avait entendu aussi. Quand il y avait des nouveaux bûcherons qui arrivaient dans le camp. Et puis, ses parents, il l'avait raconté bien des fois. Ça fait qu'il a entendu l'histoire. Ça fait qu'il ne s'en faisait pas trop. Ça fait que là, ses parents, ils s'installent. Ils s'installent sur sa souche. Et là, ses parents commencent. Hey, 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 hey. Ah, 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 ah. Déjà, la première fois, parce qu'ils le font quatre fois. Déjà, la première fois, il a senti quelque chose. Il se sentait comme bizarre. Il se sentait comme aspiré par la souche. Aspiré par la terre. Ce n'était pas inconfortable. Et là, il s'était comme un peu aussi lumineux. Il y avait comme une lumière qui baignait dans sa tête. Et là, plus qu'il le faisait, la deuxième fois, ça accentuait encore. Puis, la troisième fois, puis la quatrième fois. Et là, il s'est mis à avoir une vision. Et quand ils ont eu arrêté, puis que là, son père, il dit, « Bon, à cette heure, c'est à ton tour de nous raconter le moment de ta découverte, mon gars. » Mais il dit, il me demandait qu'est-ce que j'étais pour vous raconter. Mais il dit, « Je vais vous raconter la vision que j'ai eue pendant que vous chantiez. » Oh, ses parents étaient surpris. Il se demandait bien, c'était quoi ça? Il avait hâte de voir. Et là, c'est là qu'il leur raconte qu'il avait eu la vision d'une femme qui arrivait avec un petit bébé d'un bras. C'était lui, parce que c'était la petite couverture verte qui était encore à la maison. Et puis, là, elle s'est à côté, c'est la souche, puis elle prenait son souffle à respirer. Elle n'était pas bien. Il y avait comme de la peur. Elle n'était pas bien. Et là, tout d'un coup, elle est venue, je ne sais pas pourquoi, elle est venue encore plus mal. C'était comme si elle avait peur de quelque chose. Là, elle s'est revirée de bord. Elle m'a mis sur la souche. Puis là, elle s'est reculée un petit peu. Elle s'est donné un élan. Elle a traversé le ruisseau en arrière de vous autres. Puis elle est allée se cacher là. Et là, il leur montrait. Il y avait un panache des racines d'érable. Un érable qui avait été jeté par le vent et tout. Et puis, il y avait un panache de racines qui était élevé avec la terre un peu honte. Ils étaient cachés là. Puis elle regardait comme s'il y avait peur que quelque chose arrive. Et là, c'est là que père est arrivé. Père est arrivé. Puis là, il m'a pris dans ses bras. Puis là, il a remercié tout autour. Comme tu me l'as raconté bien des fois, comme je t'ai entendu le raconter. Et puis là, tu es reparti avec moi. Puis là, la femme, elle, elle t'a regardé aller. Et c'est comme si elle était soulagée. C'est, elle était comme, elle était plus détendue. C'était comme si elle savait que j'étais pour être aimé. Hé, toi. Ses parents, ils entendaient ça de la bouche de lui petit gars de 7 ans. Il n'en revenait pas. Hé, son père, il dit, ben merci. Merci, mon gars. Merci. Ce que tu nous donnes là, ta manière de voir, aimé, vient enrichir notre manière de voir puis de comprendre comment on t'a eu, comment ce cadeau-là nous est arrivé dans notre vie. Merci, aimé. Ah, wow. Là, son père, il dit, ouais, ben c'est pas tout. Et je t'ai dit que ça allait être différent aujourd'hui puis ça va être différent parce que là, on s'en tombe pas à la maison. On va plutôt continuer. Puis, on va aller en haut. On va aller jusqu'à l'étang de l'eau-delà. L'étang de l'eau-delà, c'est un petit lac, en fait, qui est en haut de la montagne. Toute l'eau qui coule du long de la montagne vient de là. La majeure partie de l'eau. Ça fait que c'est de l'eau-delà. Ça fait que c'est l'étang de l'eau-delà. Sauf que lui, la trail pour aller là, il la connaît pas très bien. Et en plus, son père, il dit, regarde, ben, on va aller à l'étang de l'eau-delà. Puis là, ben, comme tu viens de le faire là, écoute, c'est toi qui vas marcher en avant. C'est toi qui vas marcher en avant puis qui vas nous amener là. Parce que ta manière de voir va probablement enrichir notre manière de voir ce paysage-là, qu'on connaît bien, ta mère puis moi. Hé, là, il était pas certain s'il était capable de les amener là. Il trouvait ça un beau privilège, là, et tout, de les guider. Là, son mère a dit, ouais, elle a dit, fais-toi-en pas. Elle a dit, si t'as des doutes, à un moment donné, par rapport à quel sentier prendre, il faut juste te revirer, puis on va te dire si c'est, ah, ok, correct. Puis il part. Ok, une fois, il a eu besoin, puis l'autre, son mère fait ça. L'autre fois, c'était son père. Ah, ok. Et puis, ça allait bien. Hé, il était content, toi, c'est lui qui venait, la gang, hé, sept ans. Et puis, là, rendu, à un moment donné, il aperçut un cap de roche qu'il reconnaissait. Il savait que le sentier passait là. Fait que là, il sort de vire, il dit à ses parents, il dit, là, ah, ça, c'est le cap de roche. Alors, il dit qu'on passe, là, hein? On verra, il dit, ben oui. Ben, il dit, je pense que je suis capable de me rendre là. Je peux-tu y aller à la course? Écoute, un enfant de sept ans, marché dans le bois, on s'entend dessus que c'est pas évident. Fait que, ils ont dit, ben oui, ben oui, cours, tu peux courir, puis rien qu'être prudent, là, pas faire mal, pas tomber, puis faire mal, on sera pas là autour de toi. Il dit, ok, correct. Là, il part, en étant plus vivant, mais il courait, puis là, il arrêtait un peu pour écouter voir si ses parents étaient bien loin. Là, il continuait, il savait bien qu'il serait jamais trop, trop loin. Enfin, un coup, arrivé au cap de roche, là, il s'assit, il reprend son souffle, puis là, il regardait, puis il entendait ses parents qui se rapprochaient dans le sentier. Et là, tout d'un coup, en regardant l'autre bord de la vallée, il aperçoit, ben, il y a rien d'autre, oui. Il y avait comme un paquet de pruches qui poussaient dans le flanc de la montagne, qui faisaient comme une boule ronde. Et puis, autour, il y avait les bourgeons de hêtre, puis d'érable qui donnaient comme un petit peu de rouge, puis il y avait du vert, du brun. Mais tout ça, ça faisait comme un oeil, et la famille de pruches, c'était comme la prunelle de cet oeil-là, toi, qui les regardais. Fait que quand ses parents l'ont rejoint, il leur a dit, hey, regardez, regardez, on dirait un oeil dans la montagne, on dirait que la montagne nous regarde, toi. Son père, il dit, ben oui, toi, Aimée, ben, regarde donc ça. Ben, il dit, tu vois, encore, hein, quand tu nommes un paysage comme ça, Aimée, ben, tu lui donnes vie pour nous autres. Il fait partie du paysage différemment. Puis là, son père le regarde, puis il dit, tu le connais, cet oeil-là? Ben, Aimée, il a dit, ben non, je le connais pas, c'est la première fois que je le vois. « Oh, son père, il dit, non, tu le connais, tu connais, ces pruches-là qui font la prunelle, tu les connais? » Là, il se demandait, ben, je les connais, il regardait ça, et là, tout d'un coup, il a allumé. Ah, il a dit, ça serait-tu la famille de pruches? Son père dit, ben oui, la famille de pruches avec les deux cèdres. Ben oui, Aimée, c'est la famille de pruches avec les deux cèdres, donc ton petit cèdre, là. Tu le vois-tu, ton petit cèdre, là, tu sais? Là, il regarde bien, il dit, ben oui. Son père, il dit, regarde. Il dit, tu vois, là, parce que ça, là, c'était un bouquet de pruches dans le flanc de la montagne, le sentier qui passe de l'autre bord, passe là. Et il s'était arrêté souvent, là, dans les marches qu'il prenait pour se reposer, des fois se mettre à l'abri de la pluie, ou des fois, tout simplement, luncher et tout. Puis, il prenait toujours le temps de regarder le paysage. Puis, là, son père prenait une pruche, sa mère prenait une pruche. Puis, là, il avait dit, quand il avait commencé à marcher et à se déplacer, ben, choisis-toi-en un, là, toi, puis fais pareil comme nous autres, petit assis-dessus, petit tacote. Et là, lui, il avait été comme attiré vers un des deux cèdres. Et puis, c'est celui-là qu'il avait adopté. Fait que son père, il dit, c'est ça, c'est son petit cèdre qui est là. Ah, ouais! Là, il n'en revenait pas. Il faisait partie de l'œil de la montagne qui les regarde. Eh bien, là, son père, il dit, ben, regarde, eh bien, il dit, on va faire de quoi aujourd'hui qu'on fait depuis longtemps, puis que tu fais comme nous autres, mais on ne t'avait jamais expliqué exactement ce qu'on faisait. Tu nous l'as demandé, on te disait, oh, écoute, on apprécie le paysage, on communie avec le paysage. Puis là, tu faisais les mêmes gestes que nous autres. Ben, aujourd'hui, on va te dire, c'est quoi ces gestes-là? Qu'est-ce que ces gestes-là signifient pour nous autres? Puis, tu vas pouvoir continuer de le faire en le sachant maintenant. Ah, là, il était content. Il trouvait que son 7 ans, il permettait de faire des apprentissages vraiment nouveaux, toi. Là, son père, il dit, regarde, ben, avant qu'on fasse ça, là, cette chose-là de communion avec le paysage, il faut que tu te rappelles une chose. Tout ce paysage-là, il est composé de 4 éléments. 4 éléments qui sont mêlés de toutes sortes de proportions, là, mais il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de l'air, puis il y a de la lumière, il y a du feu. Tout ce qui est là, même nous autres, on est un mélange de ça, OK? Et tout ce paysage-là, ben, il y a la vie, puis la mort dedans. Il y a du lourd, puis du léger. Il y a de la noirceur, puis de la lumière. Tout est là, dans ce paysage-là. Et puis, comme je te l'ai dit ben des fois, hein, les feuilles des arbres les aident à se nourrir. Comme nous autres, nos mains nous aident à nous nourrir. Ils nous aident à nous nourrir pour manger, mais ils nous aident à nous nourrir quand on se prend dans nos bras, quand on s'étreint pour se manifester qu'on est ben ensemble. Nos mains nous aident à nous nourrir. Ben, là, avec nos mains, on va cueillir, on va comme les arbres. Tu peux t'imaginer que t'aies rendu ton petit cèdre, et là, avec les mains, on va, on suit la lumière qui arrive dans la verdure de ton cèdre. Et à chaque expire, la lumière avance vers les petites branches, vers les branches plus grosses, puis vers le tronc. La lumière nourrit, remplit le tronc. Après ça, la lumière va jusque dans les grosses racines. Les grosses racines, elles passent aux plus petites, puis elles passent finalement aux petits cheveux de racines. Et là, la lumière se répand dans la terre, jusqu'ici. La lumière que le cèdre répand, se répand jusqu'ici. Et là, on embrasse ça, tout ce paysage-là, en sentant qu'on fait bien plus partie encore. Et là, tu t'imagines embrasser l'élan de tout ce paysage-là. Et tu t'en nourris. Et t'inspires l'élan de ce bord-là, du paysage. Et tu t'en nourris. Ensuite, tu te sers de tout le paysage pour déposer toute l'énergie lourde, puis sombre, de terre, d'eau, puis d'air, puis de lumière qui est en toi. On dépose ça. Et là, on va cueillir l'énergie lumineuse et bienfaisante de la terre. Là, nos deux petits doigts se touchent. De l'eau, de l'air et de la lumière. Puis, on ramène ça jusque-ci notre ventre. Et là, on la répand, cette énergie lumineuse et bienfaisante-là, dans les six directions, d'est en ouest, du nord au sud. Puis, de tes racines les plus profondes à tes cimes les plus élevées. Puis, on dit un gros merci au paysage. Ils se sont reculés. Ils se sont assez plus loin. Ils ont commencé à boire un petit peu, puis à manger, grignoter un peu du lunch. Et là, son père, il a dit, « Tu vois, mais c'est ça, communier avec le paysage. » Puis, chaque fois que tu fais ça, bien, c'est avec toute la vie que tu communies. Puis, tu peux le faire aussi souvent que tu veux. Il l'a fait. Il l'a fait. Tout seul, il le faisait avec eux autres et tout. Ça, ça finit le premier moment important. Puis là, je suis certain que vous me voyez venir. Vous me voyez venir parce que le devoir du soir, ça va être quoi? C'est sûr que vous continuez encore. Ça ne fait rien qu'une semaine que vous le faites. Puis, c'est difficile pour certains, comme on a vu, de trouver deux moments satisfaisants. Et en quoi ils sont satisfaisants? Ça, vous allez voir où c'est que ça nous amène, ça. Et puis, vous allez continuer ça. Puis, peut-être essayer de communier avec le paysage. Vous avez juste à revisionner l'affaire pour vous en rappeler. Pas trop compliqué. Ça fait que je me fais sur vous. Je compte pour vous, mais je compte sur vous. Et puis, là-dessus, je vous dis à demain, 14 heures. Je vous dis à demain.